Sous-titrage ST' 501 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 C'est un 10 de sensibilité à l'insuline. 0,3, 0,5, 0,42, 0. Et puis ici, la glycémie est affaire à l'hydro-07, il est en hypoglycémie. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un resucrage. On va faire un monté de glycémie. Et ce monté de la resucrage consiste à donner à notre patient 10 à 15 grains de glucides, et puis on contrôle la glycémie 20 minutes après. Et on sait théoriquement, lorsqu'on donne 15 grains de glucides, les 15 grains de glucides font remonter la glycémie de 0,5 grammes. Lorsqu'on donne 10 grains de glucides, les 10 grammes, théoriquement, font remonter la glycémie de 0,5 grammes. Voilà. Si on est un petit peu au chaud de 0,7, c'est-à-dire 0,65, ça suffit de donner 2 morceaux, 10 grammes, ou bien si c'est inférieur à 0,7, on donne 15 grammes. En mesure de la glycémie 20 heures après, 20 minutes après, et comme ça, on détermine l'indice de sensibilité au resucrage. Comme ça, on évite le resucrage excessif. Parce que dans les patients biotiques, pour les hypolycémies, on a normalement, on a promis d'arranger, pour, je ne sais pas, du jus, du sucre, du pain, etc. Et du coup, vous avez trouvé la glycémie à 4 grammes. Donc ça, c'est pas bien aussi. Voilà. Voilà, donc c'est la sensibilité au resucrage. Voilà. Alors, quel est l'intérêt du sol jeune bicilique ? Évidemment, donc, on va tracer une courbe, voilà, pour évaluer cette dose d'insuline basale. Est-ce qu'elle est correcte, suffisante ? Il faut le monter, il faut la baisser un petit peu. Voilà. Et avec cette épreuve, on peut éviter la durée d'action de l'insuline. Pour l'intérêt de patient, une patiente, chez qui elle était sous l'anctus, on était obligé de changer la l'anctus par l'anctus, parce que, à 18h, de 18h à 22h, il y a un échappement, la glycémie baisse, et puis elle remonte. Donc, il y a un échappement, ça ne provoque pas, il n'est pas obligé de faire quelque chose. Voilà, donc, et la dose d'insuline, donc, elle est dite correcte, ou efficace, si elle reste stable, et les variations ne dépassent pas des 0,35, d'une glycémie à une entrante. Et, bien sûr, on l'absence d'hypoglycémie. Si notre patient fait une hypoglycémie lors du chien de glycémie, comme ça, on diminue la dose d'insuline basale, on dit que la dose, elle est excessive, au-delà de ses besoins, on la diminue. Voilà. Alors, quel est l'intérêt éducatif pour cette épreuve de jeûne ? C'est que, pour que nos patients apprennent qu'il ne faut jamais arrêter l'insuline basale, même en l'absence de toute prise alimentaire. Parce que ceux qui se disent « je n'ai pas envie de manger, donc j'ai arrêté l'injection de l'insuline, je ne me suis pas injectée. » Alors, pour n'arrêter pas l'insuline basale, ne faites pas l'injection d'insuline rapide, mais la basale, il ne faut jamais l'arrêter. Parce que l'insuline basale, ça permet encore d'assurer la couverture de base. Ça n'a rien à voir avec la prise alimentaire. Et puis, on passe à la deuxième « make-up ». Le lendemain, qui serait l'aide, voilà, le jeûne, c'est-à-dire que c'est terminé, donc on a eu besoin d'unité de l'insuline basale, si elle est correcte, ou si il faut changer ou modifier la dôtre sans la modification. Alors, l'insuline grandiale, ou l'insuline pour manger, c'est la, bien sûr, on va utiliser l'insuline rapide et les besoins en insuline rapide, il y a des besoins théoriques. Alors, selon la théorie, avant le petit-déj, on a besoin de deux unités d'insuline rapide pour 10 grammes de glucides. c'est-à-dire, un repas, un petit-déj qui contient 50 grammes de glucides, on va s'injecter 2 fois 5, 5 fois 10, donc 2 unités pour 10 grammes. 50 grammes, donc 2 fois 5, 10 unités. Là, la personne doit s'injecter 10 unités. Alors, pour le déjeuner, il faut 1 unité par 10 grammes de glucides. Et au dîner, c'est une unité qui est mis au dîner pour 10 grammes de glucides. Voilà. Ça, c'est la théorie. Et puis, il y a des petits ajustements. Si le repas est riche en libides, on augmente aussi d'une à deux unités. Quelqu'un qui consomme des passe-foods qui sont riches en graisse ou des fricures, etc., normalement, il augmente d'une ou de deux unités pour éviter les barbicélies. Puis aussi, pour la charge quotidienne d'un repas si il n'y a pas de graisse. ce sont des petits ajustements des doses d'insuline. On peut faire ces ajustements quand on peut ne pas le faire et puis on corrige le repas suivant. Voilà. Alors, cette insuline prend diable. Elle doit être ajustée selon la glycémie 4 heures après. Ce n'est pas 2 heures après l'injection, 4 heures après. Pour dire que le ratio il est correct. Alors, par exemple, au petit déjeuner, il s'injecte 2 unités pour 10 grammes et 4 heures après à midi, il va trouver un gramme 60. Là, on dit que le ratio il n'est pas suffisant. Donc, au petit déjeuner, il doit passer à 2,1 unité pour 10 grammes de glucides. Donc, chaque patient a ses paramètres. Il sort de l'hospitalisation avec ses paramètres. puis, les objectifs, bien sûr, dans 4 heures après, la glycémie va être comprise entre 0,7 et une gramme 40. S'il y a, par exemple, après 4 heures autour, une glycémie intergera à 0,7. Il faut diminuer le ratio au lieu de 2 unités en 2,1 unité. Voilà. Et puis, le correctif insulinique, évidemment, avec l'insuline, avec cette dose d'insuline rapide qui est calculée selon la teneur du repas en hydrale de carbone, parfois, on est obligé de faire une décorrection. Donc, là, le diabétique, notre patient, il est obligé de faire une glycémie prépondiale. D'accord ? Déjà, il a calculé la dose d'insuline selon la teneur du repas. Et il fait la mesure de la glycémie pré-repas avant de manger. Il trouve une glycémie. Si elle est entre 0,7 et 1 gramme, elle est correcte. Mais si elle est inférieure à 0,7, donc, c'est diminué. Donc, c'est les orypoglycémies comme ça. La dose, il a calculé, il va enlever une unité. Voilà. Et si elle est supérieure à 1,40, il va ajouter une unité ou bien deux unités, tout le temps, un algorithme pour chaque patient qu'on va donc établir par la suite selon l'indice de sensibilité. Quelqu'un qui a une sensibilité à l'insuline de 0,4 grammes, de 0,4 grammes, voilà, donc, on va, ça, c'est son algorithme. Entre 1,40 et 1,80, il va ajouter une unité. Si la glycémie est première, entre 1,80 et 2,2, tous les 0,4 grammes, la différence entre les glycémies est de 0,4 grammes. Donc, on ajoute deux unités. Entre 2,2 et 2,60, c'est qu'on ajoute ton voisinité. Voilà. Petit à petit, notre patient apprend à faire ses corrections. Donc, à l'issue de cette formation, le patient, pour mieux gérer son diabète, il doit donc connaître sa dose d'insuline basale, ses besoins pour 10 grammes de glycides, évaluer facilement la quantité de glycides des repas, maîtriser le resucrage, connaître sa sensibilité à l'insuline et puis, voilà. Et puis, connaître donc ses objectifs glycéniques. Bon, souvent, les objectifs glycéniques doivent aller les petits petits parcs et à 7% pour les môles et les pés. Les glycémies agissent un compte de 1,40 maximum selon le protocole. Et puis, bien sûr, savoir traiter les glycémies à normal. Alors, comment on réissue cette méthode éducative sur une thérapie fonctionnelle ? Évidemment, lorsqu'elle implique une équipe soignante bien formée, bien sûr, on réussit cette IEF. Le patient doit être motivé, c'est très important. L'éducation doit être de qualité. Il faut organiser des séances d'éducation en groupe pour permettre des échanges d'expériences entre les différents participants. C'est très important. Il faut un suivi régulier des consultations ou des contrôles à rapprocher jusqu'après l'hospitalisation. On revoit le patient toutes les semaines, tous les quatre jours. C'est très important au début. Voilà. Et bien sûr, il faut mettre confiance en notre patient pour aboutir à la résonance. et surtout pour venir convaincu pour arriver aux membres nos patients. Évidemment, et d'ailleurs, c'est une thérapie fonctionnelle en dimissie. Ici, c'est un petit rassistement à l'Institut de Nutrition de notre service qui est pratiqué. Voilà, c'est un petit qui parle des livres pratiques qui étaient à l'Institut. Voilà. Sinon, les autres services, bon, ils ont une petite expérience. Ce n'est pas donc la pratique quotidienne. Voilà. Voilà, donc, pour comprendre le savoir-faire du personnel soignement, donc, de l'équipe médicale, bien sûr, ne suffit pas pour une prise en charge idéale d'une maladie chronique de diabète. Donc, il faut partager le savoir que c'est ça qu'il faut faire avec le patient pour atteindre l'objectif glycémique et assurer un meilleur contrôle glycémique et une meilleure qualité de vie pour nos patients. Et pour ça, on peut leur offrir une certaine liberté. D'accord ? On peut sortir dans des fast-foods avec leurs amis et des trucs comme bon. L'essentiel, il faut savoir calculer les quantités d'hydrate-caron avec l'expérience. Il arrive sans enalance ménagère à deux lieux donc faire l'estimation des teneurs en hydrate-caron et d'être mort et d'être mort et d'être mort donc voilà. Madame Alège possède la parole. C'est l'un des ateliers qu'on va voir et l'organiste et va vous donner une idée sur ça. Et puis, on va faire, on va discuter ensemble rapidement un cas pratique. Merci, docteur, j'aime aussi. Donc, on va passer à la teneur diététique. Donc, notre patient doit apprendre comment calculer les quantités de glucides par repas. On va prendre une liste des aliments qu'il consomme. Après, on va aider à calculer. Le poids de l'intention, c'est 180 grammes. Un pain de campagne, c'est aussi 180 grammes et pour le pain, donc, les 200 grammes, 182 grammes de pain contiennent 90 grammes de glucides. C'est-à-dire, la demi du poids de pain, c'est du glucides. D'accord ? Donc, si on prend une portion de 50 grammes, c'est 25 grammes de glucides. Donc, voilà, pour le pain de campagne, on passe. Pour la baguette, combien pèse la baguette ? 220 grammes. 220 grammes. 220 grammes, 220 c'est le prix. C'est 200 grammes. Combien contient de glucides ? 100 grammes. Non ? Le pain, c'est 200 grammes. Bon, le pain, le grand pain, là, il faut penser toujours de poser la question parce qu'il y a des gens qui consomment le pain. C'est 400 grammes. bon. Ici, on passe le pain de taboula sandwich. On se trouve 200 des adolescents qui ont mangé à l'extérieur. Donc, il faut connaître le poids du pain, du sandwich qu'ils n'ont qu'en somme. D'après vous, combien pèse taboula ? 200 grammes ? 200 grammes ? 250 grammes ? 200 grammes ? Oui. Taboula puis la baguette, effectivement. Donc, il faut y penser à que 200 grammes de taboula, c'est 100 grammes de glucides. Et là, je demande toujours à mes patients d'aller prendre le taboula de chez les fast-food et de la peser une fois pour connaître à peu près la quantité de glucides. Bon, le pain taboula, là, ça pèse vraiment 500 grammes. Taboula, donc, c'est pratiquement 250 grammes de glucides. On passe pour les fénoiseries. Combien pèse ces brioches ? 50 grammes. Ça dépend de la petite. 50 grammes. 150, c'est trop. Donc, la première, c'est 60 grammes et contient 25 grammes de glucides. La deuxième, c'est 35 grammes et contient 15 grammes de glucides. Une véloise riz, c'est-à-dire un croissant au chocolat, 100 grammes, ça contient 50 grammes de glucides. Pour le pain au chocolat, l'outil pain au chocolat contient 17,5 grammes de glucides et le grand pain au chocolat, c'est 35 grammes de glucides. Un chnec, c'est 50 grammes de glucides. En fait, quand on fait l'éducation, on demande au patient qu'est-ce qu'il préfère pour être fixe, pour lui donner vraiment quelques aliments qu'il consomme. D'accord ? Il ne faut pas donner tout le renseignement à la fois. Donc, il y a trois types de cuillères à café. Donc, la première elle contient combien de sucre ? Donc, la petite c'est 3 grammes effectivement, la deuxième c'est 7 grammes et la cuillère à soupe c'est 20 grammes de sucre. Bon, l'outil d'olive pour quelle elle contient de sucre ? L'outil d'olive ne contient pas de sucre. Toutes les huiles ne contiennent pas de sucre. C'est donc la petite d'accord ? Mais c'est calorique. Donc, c'est calorique. Voilà. On se retrouve dans les diabétiques qui prend du pain et de l'huile et de quantité élevée le matin on se trouve avec des glissimés élevés retardés. D'accord ? Pour l'utéla, la petite cuillère de 3 grammes tout à l'heure elle contient 7 grammes de l'utéla. 13 grammes la cuillère moyenne et la grande cuillère à soupe c'est 40 grammes donc c'est 24 grammes de glucides. Puis on a le beurre. Le beurre qu'on a de glucides. D'accord, c'est zéro. Après, on a la confiture. Donc la petite cuillère contient 2 grammes de glucides et une cuillère à café contient 5 grammes de glucides et une cuillère à soupe 12 grammes de glucides. le petit morceau le petit morceau de chamillère c'est 25 grammes donc 10 grammes c'est pour 50 grammes 20 grammes 75 grammes et c'est 30 grammes de glucides mais pour les chamillères c'est un aliment qui ne contient pas des acides gras trans donc c'est pour les enfants qui c'est très bénéfique. D'accord ? C'est que mieux que la nutella en tout cas. Pour les grains d'or 20 grammes contient 15 grammes de glucides 40 grammes c'est 30 grammes de glucides et 60 grammes c'est 45 grammes de glucides c'est pratiquement une cuillère à soupe deux cuillères à soupe trois cuillères à soupe pour le miel pour le miel donc la petite cuillère à café c'est 4 grammes la cuillère de café la deuxième c'est 8 grammes et la cuillère à soupe c'est 16 grammes donc ici je parle de la cuillère à soupe de la cuillère à soupe c'est la transforme de cuillère à soupe les entrées pour les salades tous les légumes verts à l'exception des carottes contiennent 3 grammes 2 à 3 grammes de glucides par 100 grammes donc pour 100 grammes on a 3 grammes de glucides pour 150 on a 5 grammes et pour 300 grammes on a 10 grammes les carottes contiennent un peu plus 100 grammes de carottes contiennent 7 grammes de glucides donc 100 grammes c'est 7 grammes 150 grammes c'est 10 grammes et 300 grammes c'est 20 grammes donc pour calculer une acide de salade crudité et une acide de salade de carottes c'est pas la même chose on passe pour les tomates les tomates aussi ne contiennent pas beaucoup de glucides c'est exactement comme les légumes par contre les algos verts quand même ils contiennent 5 grammes de glucides pour les 100 grammes donc pour les 200 grammes 300 grammes c'est 7 et pour 300 grammes c'est 15 pour la salade michoise 3 cuillères à soupe 100 grammes contiennent 10 grammes de glucides la composition c'est des fonds de terre des carottes et des petits pois c'est 3 cuillères à soupe pratiquement 100 grammes pour 150 grammes c'est 15 grammes de glucides et pour 300 grammes de 300 grammes de légumes c'est 30 grammes de glucides on passe pour les pâtes il y a du couscous 100 grammes de couscous contiennent combien de glucides ? 20 grammes donc c'est équivalent à peu près à combien de cuillères à soupe ? 2 parce que là on fait apprendre à nos patients de faire la cuisine la première fois après on demande que les patients prennent une cuillère à soupe et faire leur mesure avec la même cuillère à soupe donc 100 grammes de couscous c'est à peu près 5 cuillères à soupe donc 200 grammes de féculents c'est 40 grammes et 300 grammes de féculents c'est 60 grammes de glucides pour les pâtes et le riz 100 grammes de féculents apporte 20 grammes de glucides donc 100 grammes de frites c'est 40 grammes, 150 grammes c'est 60 grammes pour les pommes de terre en salade c'est la même chose pratiquement donc c'est pour les pommes de terre c'est la même chose 100 grammes apporte 20 grammes de glucides de pommes de terre 200 grammes c'est 40 grammes de glucides et 300 grammes c'est 60 grammes de glucides 100 grammes de pommes de terre c'est 20 grammes de glucides pour les petits pois comment on va faire couler les ragoûts d'haricots, les ragoûts merveilles et tout là on prend l'acette de ragoûts on prend que les petits pois ou bien les haricots blancs ou bien les lentilles et on les pèse la première fois et on retrouve que ces suérasous apportent 20 grammes de glucides pour les bouillants de légumes c'est pratiquement 100 millilitres une louche c'est 5 grammes de glucides bien sûr on n'a pas beaucoup de pommes de terre il faut faire attention 200 grammes de sucre c'est 10 grammes de glucides on passe pour le chôme deux louches c'est pratiquement 20 grammes de glucides d'accord ? on peut dire chôme ça ne contient rien du tout mais quand même ça contient une louche c'est 10 grammes pour le dessert quel est le dessert qui contient moins de glucides ? les fruits qui contient moins de glucides les fruits qui contient moins de glucides les fraises les fraises les fraises voilà c'est les fraises effectivement les fraises ce sont les fruits qui contiennent moins de glucides donc pratiquement 300 grammes de fraises 250 grammes de fraises qui contient 20 grammes de glucides ça contient énormément de l'eau des fibres de l'eau et il ne contient pas beaucoup de glucides après les fraises les fraises je suis aussi aimé avec la crainte Parce que nous, après ça, on mange pas les fraises, on rajoute le sucre et on rajoute les fraises. C'est vous qui faites ça ? Non, non, il y a beaucoup de gens qui font ça. Du coup, les fraises contiennent beaucoup plus de sucre. C'est les pastèques et les melans. Attends, 100 grammes de pastèques contient 7 grammes de glucides. Mais, la pastèque et je melans, ils ont des indices glycémiques élevés. Vous connaissez le pouvoir d'être glycéliant. C'est-à-dire, il élève la glycémie plus que les autres fruits. Pourquoi, d'après vous ? Parce qu'il y a beaucoup d'eau et il n'y a pas de fibres. Donc, l'absorption, elle est rapide. Donc, on peut consommer la pastèque, mais il faut consommer, il ne faut pas dépasser 250 grammes de pastèques par repas, sans pot. 250 grammes ? Oui. Parce que là, quand un aliment a un excessif élevé, on parle de la charge glucidique. C'est-à-dire, on peut consommer cet aliment à des quantités bien précises pour ne pas augmenter la glycémie. Et le problème, ça se pose pour 4 aliments plutôt. Il y a les pastèques, les melans, les dates. Les dates, ils ont un excessif élevé. Donc, nos patients, ils peuvent manger des dates ou bien de les prendre après les repas. Et il ne faut pas dépasser 3 ou bien de les calculer. Et la banane ? Donc, la banane a un pouvoir de perpissime en 2,67. Donc, manger une banane, c'est à peu près 40 grammes de glucides. Donc, il ne faut pas dépasser un demi-banane. La banane qui n'est pas très mûre, n'est pas la glycémie comme les bananes qui sont très mûres. D'accord ? Parce que plus elle est mûre, plus on est moins tue. Donc, plus elle en compte la glycémie. En passe, 250 grammes. Il y a deux choses conseillées pour le melans de pastèques. La quantité et la présentation. On a l'habitude d'en parler de l'art. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut prendre le rendement d'un pastèque, diviser en 4, et mettre sous forme de triangle. D'accord ? Et parce que l'utilisateur est comme... Et pour la pastèque, c'est la même chose. Et pour le melans, c'est la même chose. L'ars-mul-melan, il faut... On a l'analyse qui ont des morceaux qui l'arrêtent sur la table et des morceaux. D'accord ? Bon, donc, on a les fraises, puis le melans et la pastèque. Et puis, le sel brûle. Et puis, le sel brûle, on a cette manche de chez les porcs, hein ? Hein ? Alors, les porcs, c'est pourquoi vous disiez les porcs ? C'est vrai que les porcs, les porcs contiennent beaucoup de méctines. Ils contiennent beaucoup de fibres. Ils diminuent la absorption des lipides. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il ne faut manger que des porcs. Mais, pour la quantité du glucide, les porcs contiennent plus. Donc, nous avons les agrues. 200 grammes d'orange contient pratiquement 20 grammes de glucides. Et 200 grammes de mandarine, aussi, contient 20 grammes de glucides. Puis, un alékiwi, le poivre ou le porc ? Voilà la porc. 250 grammes d'orange contient 20 grammes de glucides. Je parle sans peau, hein ? Et, 150 grammes de porc contient 20 grammes de glucides. Puis, on passe le pêche. 150 grammes de pêche contient 20 grammes pour les raisins. Les raisins, c'est vrai, ils contiennent des glucides. Mais, quand même, il n'a pas un déficit. C'est lui très élevé. Il y a des fibres. Parce qu'il y a des fibres. Donc, si on consomme 120 grammes de raisins, on n'aura pas de glycine élevé. Donc, on peut consommer par repas 120 grammes de raisins. Il y a combien de glucides ? 20 grammes. Il y a tout 20 grammes. Voilà, un frigo, là, c'est 20 grammes de glucides. Je suis en train de donner des équipages rose pour 20 grammes de glucides. Quel que soit. D'où une orange douce. Voilà, une orange normale. C'est la même quantité de glucides. Parce que je me trouve devant des diabétiques qui disent Donc, c'est la significative, il ne faut rien. C'est pas la quantité de glucides. Il faut faire attention. Puis, on passe pour les fibres. Les fibres aussi, ne sont pas interdites. 100 grammes de fibres contient 16 grammes de glucides. Le pouvoir hyperglycénien n'est pas très élevé. Mais, il ne faut pas dépasser si les fibres noires et les fibres 2. Les fibres mères, c'est 1. D'accord ? À chaque repas. On a l'impression que les fibres sont perségués. Le placement des glucides a changé. Maintenant, on parle de pouvoir hyperglycénien. Un aliment qui contient des glucides et contient beaucoup de fibres a un pouvoir glycénien qui n'est pas très élevé. Mais, tout en respectant la quantité de fruits consommés. On a deux choses. On va respecter le pouvoir hyperglycénien de l'aliment et la quantité de glucides dans l'aliment. Donc, on a une notion qui s'appelle charge du glucidique et qu'on a enverguit cette charge de ce fruit pour voir combien la quantité qu'on doit consommer. Donc, il faut consommer 120 grammes de figues. S'il s'agit de figues qu'une grande figue, c'est une. Par contre, on peut prendre deux. Pas le repas. bien sûr, après le repas. Même en collation, si on a deux collations, parce que l'index glycémique n'est pas très élevé. Il faut éviter les aliments qui ne sont pas riches fibres dans les collations. Indique le pastèque ou le melon ou les bananes. Par contre, tous les fruits, le fruit, le fruit, c'est l'un des repas. J'ai répondu à l'édition. J'ai répondu à l'édition. Les fruits, il y a, les fruits qu'ils ont un pouvoir hyperglycéliant, il faut les consommer juste après les repas. Les fruits, s'ils ont un pouvoir hyperglycément qui n'est pas très élevé, on peut les consommer même en collation de l'après-midi parce qu'il n'y a pas de collation de 10 heures. Il y a pratiquement quatre fruits qu'on doit consommer après les repas. Les dates, pastèques, melon et bananes parce qu'ils ont un pouvoir hyperglycément élevé. Donc, si on mange après les repas, la mixité de repas diminue le pouvoir hyperglycéliant et la décilycée nous dit ça d'aliments. Pour les bananes, 100 grammes de bananes contiennent un carburant de glucides. Une banane pèse pratiquement à l'heure de 200 grammes. Donc, c'est un demi-banane. Je vais encore insistir sur ça. Je crois. Mais le fait de manger des fruits comme ça, juteux, après manger, ça va donner des flatulences, etc. Est-ce que si on les prend à l'apéritif comme les Français, ils prennent le demi-melon au début du repas et qu'après, ils mangent, ça, ça évite déjà l'histoire de l'apéritif. On parle de diabétiques de 10.1. Le diabétique de 10.1 voit s'injecter avec la quantité de glucides et pas consommer. Donc, s'il va s'injecter avant le repas et prendre le fruit à 4 heures, comment il va quantifier ? Pas à 4 heures, mais il le prend en entrée. Début en salade, maintenant. Début en repas. Pour le repas, Pour nous, pour nous, les nutritionnistes, attends, pour nous, les nutritionnistes, il faut respecter nos habitudes. Tout à fait, il y a d'aller dans le plan d'influer, c'est un dessert. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas changer vraiment tout, tu as des habitudes. Ça se fait avec des gens qui ont des problèmes. Quand on se trouve avec des gens qui ont des flatulences et tout, on peut changer. Mais, mais dans nos habitudes, on prend un fait après le moment. Et c'est possible, mais c'est personnalisé. ce que je voulais dire, c'est qu'on t'élire d'eau, maintenant, une pastèque, on va dire, il le prend au début et ensuite, tout de suite, après, il mange. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Surtout, s'il y a des problèmes, là. Parce que là, il y a des patients qui ont envie de prendre un repas. Il faut faire attention. Il a toujours dit qu'après le repas et un gâteau après, avant, ça, c'est un problème. D'accord ? Pour un diabétique et un diabétique. Donc, c'est des cas, vraiment, quelqu'un qui vient et il a des problèmes, on peut changer. Ce n'est pas un problème. Mais pour nous, en général, on ne peut pas, c'est-à-dire, de prendre des faits avant. D'accord ? Pour les diapétiques, avant ou après, c'est le même. Parce que là, on demande aussi, pour les régimes aussi, on demande, si tu as faim, tu prends un fruit et un salade avant les repas. Oui ? Mais pour les diabétiques, non, parce que là, on a une, une dose d'insulite pour injecter sur la quantité de glucides. Pour les dates, comme j'ai dit tout à l'heure, trois dates. Après, ils ne repartent parce qu'ils ont un pouvoir et par exemple, c'est mort de levée. Trois dates apportent 20 grammes de glucides. 20 grammes de glucides, c'est pas pour ce sucre. D'accord ? C'est pas. C'est pas pour ce sucre. Un jus de fruit. Parce que cette année, c'est à la mode de jus de fruit parce que tout le monde vient me dire « Oh, jus de fruit, c'est que j'en vais bien laisser. Mais c'est 5 morceaux tucs pas gobelés. 5 morceaux tucs pas gobelés. Même l'orange ? » Je parle surtout de l'orange. Oui ? Le gobelé, hein ? Le gobelé de 200 000 litres. Il faut faire attention. Je parle pas de l'orange, je parle d'un gobelé. Je parle d'orange. Je parle d'orange. Je parle d'orange. Je parle d'orange. À peu près, le total, tu vas comprendre si c'est mon sucre. C'est du bon sucre, mais tu te trouves. Parce que là, on a une densité de cuisine à calculer. Pour un gobelé que tu prends l'après-midi avec ça, mon sucre. ça l'a une densité. On passe. On passe pour le dessert. Donc, 30 grammes de chocolat apporte 20 grammes de glucides. Un flanc apporte 20 grammes de glucides. Deux mini-biscuits apportent 20 grammes de glucides. Une salade de fruits de 150 grammes sans sucre ajouté, sans crème ajoutée. C'est 20 grammes de glucides. Le chocolat noir, le chocolat noir, il a un pouvoir d'éparglycénéant qui n'est pas élevé. Mais il est calorique et il ne faut pas dépasser deux morceaux de sucre pour avoir du gramme de glucides. Mais le pouvoir d'éparglycénéant, il n'est pas d'éparglycénéant le chocolat. D'accord ? On a l'impression de mon chocolat noir. Il n'y a rien dans le chocolat noir. Mais il apporte calorique il est le même. Chocolat noir, chocolat noir, c'est le même apporte calorique. Donc, on passe pour les gâteaux. Tous ces gâteaux pratiquement contiennent 40 grammes de glucides. D'accord ? Un flan, une tarte, une tarte fraise, ça contient 40 grammes de glucides. par contre, une mille feuille, une tarte au citron méringue, ça contient 50 grammes de glucides. D'accord ? Je passe pour des fast-foods. Le petit morceau de la pizza contient combien de glucides ? 20 grammes. 20 grammes, effectivement. 20 grammes de glucides, 20 grammes de glucides, 20 grammes de glucides, 20 grammes de glucides. D'accord ? Je parle de glucides, je parle pas de calories. Parce que là, ça contient 20 grammes de glucides. Donc, une pizza achetée à l'extérieur, ça contient 80 grammes de glucides. Et 1 500 calories. Pour les quiches aussi, c'est la même chose. Pour les hamburgers, surtout pour les enfants, un hamburger, c'est à peu près 45 grammes de glucides. Il ne faut pas oublier les nuggets, 6 nuggets, contiennent 12 grammes de glucides. Et aussi, le ketchup, une darte 10 grammes, ça contient 30 grammes de glucides. Voilà, on a terminé avec ça. On peut aider nos patients d'utiliser les uspensiers de cuisine, de miser avec la mouche, la doser une fois, la doser la quantité dans la mouche une fois et on peut l'utiliser. On peut utiliser aussi des cuillères à soupe, cuillères à café. Aussi, je demande parfois à mes patients de doser les verres qu'ils utilisent à la maison pour savoir que ces différents verres la quantité de liquide qu'ils contiennent. Voilà, 200 millilitres, le gobelet du jus d'orange, la date. C'est ça, le gobelet du jus d'orange, le jus d'orange, le jus d'orange, le jus d'orange, d'orange, par contre, le jus d'orange, le jus d'orange. Le jus d'orange, c'est combien de grammes? Cinq grammes. Sept grammes. C'est sûr que je veux. C'est pratiquement ma grappe. Ça dépend de la taille. Mais c'est normal. Un est trop fort. C'est pratiquement 7, 12, 20. Le bleu, ça pèse quand même la faille de l'huile. Parce qu'en avant, c'est 130 grammes. De l'huile de l'huile plus vite. J'étais là, plus vite. Zéro sucre. Madame la Présidente, je vous en prie. Si vous avez vu, on s'est passé sur le secteur. Alors, M. Walid. Walid, âgé de 27 ans. Il travaille au Carrefour Market, chef de l'Orient. Il est directeur de type 1 depuis 18 mois, qui a fait non compliqué, traité par le nomomix. C'est une insuline pré-mixée. Il contient 30% d'insuline rapide. Normalement, il n'est pas adapté au diabétique routine 1 et à l'insuline thérapie fonctionnelle. Parce que pour l'insuline thérapie fonctionnelle, on doit raisonner séparément insuline basale, insuline fondiale. Donc, on ne peut pas faire l'insuline thérapie fonctionnelle avec une insuline pré-mixée. Voilà. On va donc la changer. Voilà. Il est traité. Donc, la dose d'insuline, c'est 56 unités par jour. Soit 39% d'analogues dents. Voilà les deux tiers. Sans y mettre des traits déséquilibrés, attestés par un clou d'hémoglobine, qui est élevé à 11,2%. Il nous a rapporté des hypoglycémies fréquentes, surtout au nocturne, et des hypoglycémies post-prandiales. Donc, voilà. Il est là pour... Il a été hospitalisé pour insuline thérapie personnelle. 100 points de 80. Soit 39, c'est 26. Il n'a pas d'autorisme. Il n'y a que des ondes d'injection. Puis, il n'a rien. Tout le bilan est correct. Et la sérologie de maladie sédiabilitative. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut réaliser l'idée avec l'animal X ? Donc, non. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, quel schéma ? On va donc passer au schéma basal-bolus. Et on a opté pour un schéma avec la lentus, une dose de lentus et trois doses d'apidra. Voilà. Quelle dose d'insuline basale proposez-vous ? Selon le poids, donc, on a proposé 28 unités pour un poids de 80 kg, soit 0,35 unités kg. Et on a démarré le jeûne glucidique avec cette dose d'insuline lentus. Voici donc la courbe de la surveillance glycémique durant le jeûne glucidique. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Donc, notre patient, il a des glycèmes ici. Donc, à 8 heures, 1,52. Ici, donc, 1,55 à 8 heures. Donc, c'est au-delà de l'objectif. Ce qu'on conclut, donc, que la dose d'insuline basale est insuffisante. 28 unités. On a augmenté d'une unité à 29 unités parce qu'on n'est pas loin de l'objectif. Voilà. Donc, on a titré la basale. On a ajusté la basale. Et puis, pour la sensibilité à l'insuline, on a calculé cette sensibilité parce que le jour du jeûne glucidique, il s'est réveillé avec 1,52. On a injecté une unité d'insuline rapide et, à 2 heures, il avait 1,15. Donc, la différence entre 1,52 et 1,15, c'est la sensibilité à l'insuline. Voilà. Ça, c'est le premier, les premiers nos paramètres. Et puis, pour les basales, donc, pour les polluces rendiaux, voilà. Donc, on va appliquer ce qui est théorique. Bon. Pour notre patient, selon son activité physique, etc., il a besoin de 2400 kcal. Ils peuvent être repartis sur... 55 % de glucides, soit... Donc, on a besoin de 30... 330 g de glucides durant toute la journée, entre les 3 ou pas. Voilà. Voilà. Alors, le jeu de glucides, c'est bon le lendemain. Donc, il va... Il se révé avec 1,55. Au petit-déj, il a reçu, donc... On a commencé par un ratio de 2,1 g pour 10 g. On va voir la composition... Non. Non. Au révé, il avait 1,55. Déjà, il s'est mis au plan de l'objectif qui est 1,40 g. 1,40 g. Voilà. On passe pour le petit-déjeuner. Donc, tout d'abord, je vais vous dire le lait parce que je n'ai pas dit. Maintenant, vous allez calculer. 90 g de bac, combien il y a de glucides? 45. C'est une porte de 150 g. 20 g. Le lait, 100 ml, c'est 5 g de glucides. Donc, 15 g. Dans 15 g. Ce qu'on y est, c'est-à-dire? 75, plus 3, 65, plus 15. C'est-à-dire 90. Et il a l'habitude de mettre un morceau de sucre dans le café. Pour le 4, d'accord? Un morceau de sucre, c'est 5 g. Donc, le total, c'est 85 g de glucides. Alors, quelle dose d'insumine va s'injecter, notre patient? Deux fois. Deux fois. Deux fois. 8,5. D'accord. D'accord? Et, vous n'oubliez pas, il a fait une glycémie à genre. Donc, on va corriger par une unité, cette glycémie que je crois dire. Voilà. On va ajouter. Allez, un peu plus de glycémie. Voilà. Donc, 17 unités plus une unité de correction. Vous avez compris? Une unité de correction. Parce que c'était 1,75. Donc, il fallait ajouter une unité de correction. Donc, 17 plus une unité, il va s'agir que 18 unités. Voilà. La glycémie 4 heures après, 1,25. 1,25. Donc, inférieur à 1,40. C'est correct. C'est correct. Donc, le ratio 2 unités pour 10 g de glucides pour le petit déj, c'est correct. Donc, on va maintenir ce ratio. Et puis, avant le repas de midi, il avait 1,25 g. Donc, on ne va pas corriger. C'est bon. On va juste calculer la teneur du déjeuner en hydrate de carbone. Allez, la composition du déjeuner. Allez, vous allez calculer. 300 g de salade. 6. On a 100 g, c'est combien ? 2. 3. 300 g ? 9. 9. 10. 10. 10. 10. Donc, on doit corriger. Et qu'est-ce qu'on va faire le lendemain ? 10. 10. 10. 10. 10. 10. Il faut respecter son accord calorique, en tout cas l'alimentation, mais il s'agit d'une unité pour des gants de glucides et d'une unité pour des gants de glucides. Pourquoi c'est un alors que c'était deux ? Théoriquement, les ratios, c'est une unité à midi pour 10 jours. C'est deux unités au diner, une unité à midi et un processus unité le soir. Alors, la glycémie avant le repas du diner, il a 1,50 g. Le ratio, c'est 1,5 g pour 10 g de glucides. Exemple de diner, le soupe d'orge de 200 ml, combien contient de glucides ? 20 g. 200 g de carottes, combien ? 50 g. 100 g de carottes râpées, c'est 7. 200 g, c'est 14. L'oramou d'haricot blanc, 6 cuillères à soupe, ça contient combien ? 20 g. 90 g de pain ? 250 à 300 g de fraises ? 20 g. 20 g. 15,5 x 1,5. Voilà. Plus une unité de correction, plus une unité de correction. Plus une unité de correction. Voilà. Donc, 18 unités. Et la glycémie, 4 heures après, c'est 0,7 g. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? 0,7, voilà. Donc, il faut resucrer, on a donné 10 g de glucides, 2 morceaux de sucre. 20 minutes après, la glycémie était donc à 1,03. Et donc, la sensibilité au resucrage est de, donc, les 10 g de glucides font remonter la glycémie d'à peu près 0,03 g. Donc, de 0,7 à 1,03. 10 g de glucides, 2 morceaux de sucre. Ça, c'est mieux pour remonter la glycémie d'un grand, donc, c'est correct. Voilà. Et, pour le dîner, on a diminué la ratio à 1,24 au lieu de 1,25. Puisqu'il a fait une glycémie basse, donc, il faudra créer l'injection. Et voilà. Au réveil, c'est réveillé avec 1,6. Au réveil, c'est réveillé avec 1,6. Voilà. Donc, c'est réveillé à 1,05 avec 2 unités. À l'été, donc, le ratio, on a augmenté à 1,1. La glycémie 4 après, 1,19. C'est correct. Le soir, on a diminué à 1,4. La glycémie 4 après, 1,19. Et là, donc, on a les glycémies, donc, aux objectifs. Les paramètres de la vie. La base, c'est 0,37 unités de kilo. La sensibilité à l'insuline, c'est 0,4 grammes. Une unité d'insuline rapide peut baisser la glycémie de 0,4. Alors, 15 grammes de glucides pour notre patient font remonter la glycémie de 0,5. Et les ratios, 2 unités le matin, 1,1 et 1,4 le soir. Et le suivant, il est revenu après 2 mois avec un taux de l'hémoglobine liqué qui était à 11,22, à 8,5%. C'est nettement amélioré. Sans hypo glycémie. Il faisait avoir des hypo glycémie. Il était très satisfait. Et puis, 6 mois après, l'hémoglobine a emploi baissé à 7,8,6%. Donc, il nous a offert un bouquet de fleurs. C'est le moins qu'il puisse faire. Et voilà, voilà. Donc, c'est bon. Pour les résultats, encore un jour, on souligne l'opératif d'intégrer cette formation dans la prise en charge. Il a de tout évitique le type 1. Il a de tout emploi encore à cette IF. Et bien sûr, là, de toute façon, il devient l'acteur dans sa prise en charge de sa maladie. Très merci. Applaudissements Alors, on vous remercie. Merci beaucoup pour le tableau. J'aime aussi. Et merci pour madame Emébussi. Donc, voilà. Le repas vous remercie. Avec un petit cadeau sans problème. J'espère que vous avez bien profité de cette atelier. Je lui ai dérouilli dans la prise en charge sur les machines. Ou je suis actueux sur l'eau spéciale régionale. Je vous remercie. Il faut améliorer les machines. Merci.